Merci. Alors du coup, pour cette première séquence intitulée la pause-vention auprès des personnes endeuillées, j'appelle le docteur Mathieu Lutzmann et le docteur Nathalie Prieto. Donc, j'ai mes petites notes. Le docteur Nathalie Prieto est psychiatre et médecin légiste, praticien hospitalier à l'hôpital Édouard-Hériault, aux Hospices Civils de Lyon, responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique, la CUMP, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le docteur Mathieu Lutzmann, qui présidera cette séance, est médecin généraliste, sociologue et président du comité éthique et scientifique de l'Union nationale de prévention du suicide. Donc, voilà, je vous laisse introduire cette séquence. Merci, Anne-Fleur. Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier l'équipe de ARHF. J'ai du mal à prononcer le nom de m'avoir invité pour présider ce premier temps. Effectivement, à vous voir ici, je trouve ça impressionnant de voir tout ce monde-là qui est venu discuter. Je répète un petit peu ce qu'a dit Amandine. Mais vu d'ici, vu de ce plateau, beaucoup plus impressionnant que quand on est en bas. Alors, ce premier temps, c'est discuter de la postvention auprès des personnes endeuillées. Et on a fait des présentations théoriques. Et je pense que ce qui est important là, c'est d'avoir justement des personnes de terrain. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on donne, je pense, de plus en plus la personne à ceux qui vivent les choses. On parle de prise en charge, on parle d'accompagner. Et pour prendre en charge, pour accompagner, il faut vraiment qu'on puisse entendre les acteurs de terrain, ceux qui vivent les choses. Il faut voir comment il comprend et s'il y a un dialogue entre tous les acteurs. Et là, dans ce premier temps, qui se fera en deux parties, c'est vraiment un dialogue entre différents regards. On aura une journaliste, on aura un psychiatre et on aura des bénévoles. Et vraiment, la pression du suicide, c'est, pour moi, tel que je vois les choses, c'est vraiment la capacité de faire dialoguer des acteurs d'horizons différentes. Et souvent, il y a trop de séparations, je trouve, entre le sanitaire d'un côté et le social de l'autre. Alors, pour commencer, je vais appeler Mme Katia Chapoutier à venir sur scène. Alors, Mme Katia Chapoutier est journaliste, endeuillée. Et si elle est là, c'est pour nous présenter un film qui s'appelle « Vivre après le suicide d'un proche ». Et donc, ce qui va nous permettre d'avoir cet enjeu important, d'avoir un regard distancé et en même temps proche. Bonjour. Je ne serais pas là aujourd'hui si, un jour de 2006, j'avais pas reçu un coup de téléphone me disant que ma soeur pensait se suicider. Et j'ai répondu très spontanément « Si elle le dit, c'est qu'elle ne le fera pas ». J'étais évidemment très convaincue et malheureusement, deux jours après, la chose était faite. Alors, du coup, comme tous les endeuillés, je ne vais rien vous apprendre. Ça a été un cataclysme, ça a été beaucoup de questionnements et forcément une recherche assez frénétique de réponses. Et là, Internet s'avérait un excellent outil. J'ai cherché à comprendre ce que c'était que le suicide. J'ai essayé de voir s'il y avait d'autres gens qui vivaient le même cataclysme. Parce que je voyais, par exemple, dans les yeux de mon conjoint qui ne comprenait pas ce que je traversais. Et petit à petit, comme je suis journaliste, la quête est devenue une enquête avec beaucoup de colère, avec beaucoup de souffrance, bien sûr. Et au bout de deux ans, je me suis dit « Mais ce n'est pas possible. Toutes ces choses que je découvre, à savoir la première, si quelqu'un évoque le fait de vouloir se suicider, il faut l'entendre, même si c'est du chantage affectif, parce que c'est une souffrance qui a été exprimée. » Et je me disais « Mais c'est dingue ! » Comment ça se fait qu'on ne le sait pas ? Comment ça se fait qu'on ne le dit pas ? C'est hyper important. Et donc, j'ai écrit un projet de film, probablement un peu en colère, mais c'était mon métier. Alors du coup, j'utilisais ce que j'avais sous la main. Et je voulais écrire un film pour le faire savoir, pour combattre les idées reçues. Alors j'ai démarché des producteurs qui étaient plus ou moins chauds. Les choses se sont un peu calmées dans ma tête. Et puis j'ai réécrit un projet plus positif sur la résilience des endeuillés, parce que j'avais croisé des femmes incroyables qui avaient réussi à transcender un deuil et en faire quelque chose de positif. Là, j'ai eu des producteurs sérieux qui se sont saisis du projet, qui en avaient très envie. Et qui sont allés voir les chaînes. Et alors là, on parlait de la différence il y a dix ans. C'était un blocage total. On disait, tout le monde s'en fout, ou alors c'est anxiogène, ou les gens vont zapper, ou ça va donner l'idée aux gens de se suicider. C'était incroyable à quel point le refus était massif. Et j'avais parlé avec un réalisateur très reconnu à l'époque, Guy Seligman, qui lui avait réussi à faire un film sur le suicide. Et il m'avait dit, je me suis battue très fort. Et finalement, mon film, il est passé à deux heures du matin sur Arte. Donc autant dire, le type était hyper connu, il était extrêmement professionnel. Et même lui, il n'arrivait pas à faire parler du sujet. Alors au bout d'un moment, forcément, j'ai laissé tomber l'histoire. Et puis bon, la vie continue. Et puis il y a deux ans, je parle avec mon producteur à la rentrée. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Sur quoi on a envie de travailler ? Et puis je parle du fait que j'aimerais bien travailler sur la résilience. La résilience, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je parle d'une des femmes que j'avais rencontrées au Canada, qui avait perdu son conjoint par suicide, et qui s'était vraiment transformée avec le temps, et qui avait une œuvre extrêmement positive au Canada. Et elle me dit, mais c'est quoi ce film sur le suicide dont tu parles ? Je lui dis, bon, c'est un projet que j'ai écrit, qui est tombé à l'eau. Et elle me dit, moi, si ça m'intéresse, j'aimerais bien le lire. Je lui dis, c'est pas la peine, de toute façon, personne n'en veut. Je veux vraiment le lire. Donc je pars à la recherche du dossier. Entre-temps, j'avais changé trois fois d'ordinateur, donc il m'a fallu une bonne après-midi pour remettre la main dessus. Et ce film, à l'époque, ce projet s'appelait même pas morte. Et je le relis, puis je me dis, c'est vrai quand même qu'il y a de la vie là-dedans, il y a quelque chose. Je lui envoie, mais vraiment sans trop y croire. Et le producteur au-dessus, le producteur, le chef, on va dire, me rappelle. Et une heure après, il me dit, je te dérange pas longtemps, je voulais te dire ce film, on va le faire. Alors quand il m'a dit ça, je me suis un peu... J'ai dit, ouais, enfin, j'y crois pas trop. Il m'a dit, on va le faire. Il a contacté France 5. Donc vous savez, France 5, il y a une case le mardi soir qui s'appelle Le Monde en France, présentée par Marina Rack-Carrère d'Ankos. Une case assez courageuse qui existait il y a dix ans et qui avait à l'époque refusé le film. Sauf que notre interlocutrice à France 5, elle avait sa meilleure amie qui était décédée par suicide. Donc d'un coup, on avait enfin un interlocuteur qui disait, ce film est essentiel. Alors que normalement, il faut deux mois pour une décision. Là, la décision a été prise en une semaine et en fait, les planètes se sont alignées. Ce film allait exister. J'ai eu beaucoup de mal à le croire. Il a fallu que la chaîne me dise plusieurs fois, non mais ça y est, il faut chercher les gens maintenant, tu vas le faire le film. Donc après, il fallait chercher les gens. Je n'avais pas envie de prendre des gens que je connaissais. Je n'avais pas envie de prendre des gens de mon entourage. Mais j'avais envie de trouver des gens qui parlent de la vie et qui parlent de l'espoir. Parce que déjà, quand on parle d'un sujet qui est hyper plombant, s'il n'y a plus, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de lumière, il ne va pas se passer grand-chose. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mon projet avec cette envie de vie, avec cette envie d'espoir, mais avec cette envie de dire les choses simplement. Quand je veux dire dire les choses simplement, c'est que, les endeuillés qui sont là, comprendront sûrement ce que je veux dire. Quand on parle à des non-endeuillés, on les protège. On met du papier bulle autour de nos mots pour ne pas les heurter. Déjà avec le mot suicide, ça leur fait mal. Et du coup, à force de mettre du papier bulle, on ne dit plus grand-chose. On se protège nous aussi parce qu'on en a marre. Ah bon, tu n'as rien vu venir ? Ah bon, mais tu n'as rien pu faire ? Ah bon, elle te l'avait dit et tu n'as rien fait ? Donc forcément, voilà, on a l'habitude d'empacter nos mots. Et donc, je voulais que les gens puissent parler librement comme on se parle entre nous. Et puis, il fallait aussi que les gens soient à une période de leur vie où ils avaient quelque chose à transmettre qui ne soit pas que de la souffrance. Donc voilà, j'ai écrit mon film. Je l'ai envoyé à différentes associations. Je l'ai présenté à un colloque de phare également. Et ils sont revenus à moi des gens qui étaient prêts à partager. Grosso modo, une quinzaine. Ce que je leur ai demandé... Déjà, on a échangé assez longuement parce qu'il faut que les gens comprennent ce que c'est que d'être exposés médiatiquement. Et puis, je leur ai demandé deux choses. C'était s'ils acceptaient que je filme des photos de leurs absents, de leurs défunts. Parce que j'avais vraiment envie de montrer que des gens qui se suicident, c'est vous, c'est moi, c'est des gens qui sourient, c'est des gens qui rigolent, c'est des gens qui ont fait la fête. Et c'était important de le montrer. À ma grande surprise, ils ont tous dit oui, sans la moindre réserve, parce qu'ils étaient tous très heureux de faire vivre leurs absents. Et la deuxième chose que je leur demandais, c'était d'accepter, au-delà du temps de l'interview que nous allions partager, de me consacrer un week-end pour qu'on réunisse tous les endeuillés du film, pour qu'on puisse avoir des images de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par des images de vie ? Ce n'est pas parce qu'on est endeuillé qu'on ne se marre pas, ce n'est pas parce qu'on est endeuillé qu'on ne boit pas un coup, ce n'est pas parce qu'on est endeuillé qu'on n'épluche pas les légumes. Et quand on épluche les légumes ensemble, on parle de choses graves et on parle de choses drôles. Et ça, je voulais le montrer pour montrer que là aussi, les endeuillés, c'était vous, c'était moi, c'était des gens comme les autres. Ils ont embarqué, on a fait ce tournage. Ma méthode de travail a été assez simple, c'est que j'allais chez les gens, je passais du temps, je dormais chez eux, je mangeais avec eux, je faisais la vaisselle avec eux. Puis à un moment, on y allait, on se posait. Et c'est très dur ce que je leur demandais. Je leur demandais pendant deux heures, parfois trois heures, de revivre tout le cheminement, du moment où tout s'écroule jusqu'au retour de la lumière. Et je leur disais, je ne vais pas me censurer dans les questions. Si tu ne veux pas répondre, tu ne réponds pas. Mais moi, j'ai besoin d'aller loin. Et ce qui m'a beaucoup troublée, c'est qu'à aucun moment, qui que ce soit a dit stop. Et au contraire, ils parlaient, ils allaient tellement loin dans leur réponse que dans le premier entretien, je me suis dit, mais c'est horrible, je ne peux plus, comment je vais faire ? Il n'y a rien à jeter, tout est à garder, tout est précieux, tout est juste, tout est utile. Donc très vite, il a été décidé qu'il y aurait un livre qui garderait les entretiens in extenso, parce que c'était une matière tellement précieuse, tellement sincère, tellement dénuée de papier bulle. Et donc voilà, je me suis retrouvée avec cette énorme quantité de rush. Donc dans un premier temps, la méthode de travail était très simple, c'est qu'on a scripté pour avoir sur papier, pour avoir une vision d'ensemble. Et puis il a fallu commencer le montage. Et les quatre premiers jours, la monteuse n'a fait que pleurer. Je me suis dit, ça va être long, ça va être compliqué. Mais en fait, ce que je ne me rendais pas compte, c'est que moi, ça faisait des mois que je vivais avec ces histoires-là. Donc je les avais apprivoisées. Pour elle, prendre 50 heures d'histoires aussi puissantes, ce n'était pas rien. Et puis à partir de là, on a tricoté un film, un film choral, où les uns commençaient un sentiment et les autres le terminaient. Et il a apparu très clairement ce qu'on a toujours pressenti, c'est qu'il y a vraiment une communauté invisible des endeuillés. C'est-à-dire que ces gens-là, ils étaient tous de professions différentes, de classes sociales différentes, de tranches d'âge différentes. Mais ce que l'un pouvait dire, parfois l'autre le terminait, ou l'auraient pu le dire de la même manière. Et une fois le film terminé, il fallait quand même que je leur soumette. Et je leur ai proposé, non pas de voir le film, mais d'écouter la bande-son. Parce que j'avais besoin qu'ils valident chacun des mots qu'ils avaient dits. Parce que c'était des mots qu'ils allaient devoir assumer devant des centaines de milliers de personnes. Donc ils ont tous écouté. Bien sûr, j'étais ouverte à des changements, à des coupes. Mais en fait, ils étaient d'accord avec le contenu. Ils l'ont tous accueilli chacun à leur manière, dans un isolement. Et puis après, on s'est retrouvés tous ensemble pour le voir, ce film, pour voir les images. Et là, ils ont découvert à quel point on avait mis de la lumière dans les images, et à quel point les images étaient belles. Je ne dis pas ça parce que c'est mon mari qui fait des images, mais parce que c'était très important que l'image soit douce. Parce qu'il fallait un cocon, il fallait un réconfort pour pouvoir accueillir la souffrance qu'on évoquait. Et ce qui a été très troublant, c'est que toutes les premières personnes qui ont vu le film en dehors des endeuillés pleuraient devant le film, mais il ne pleurait pas de la tristesse. Il pleurait de la force du retour à la vie. Parce que le film est en quelque sorte en deux parties. Il y a toute la souffrance immense et insondable. Et puis après, il y a quand ça commence à frémir, quand peu à peu la lumière revient, quand des fleurs recommencent à pousser. Et ça, c'est vraiment peut-être le plus bouleversant. Alors, ce qui nous a surpris, c'est que quand on a annoncé à la presse la diffusion du film, c'est la quantité d'articles qu'on a eus qui a été absolument colossale. C'est-à-dire que tous les journaux s'en sont saisis. Télé 7 jours, Le Monde, Femme Actuelle, Le Pèlerin, Télérama, qui a fait une opération spéciale sur son site. Enfin, c'était incroyable. D'un coup, c'est comme si les mentalités avaient vraiment fait un pas de géant. Et non seulement on en parlait, mais on s'en saisissait. Et ça, c'était vraiment une avancée qui nous a fait du bien. Et puis après, juste avant la diffusion, moi, j'ai fait le tour de différentes émissions de radio et de télé. Ce qui était marrant, c'est que j'étais en fin de grossesse. Je voyais que ça les rassurait un peu de voir une femme enceinte qui venait parler de la mort. C'était moins lourd quand même. Parce que c'est une chose d'écrire dans son bureau. C'est une chose d'échanger sur le thème du suicide. Et quand même, on sent un peu de gêne aux entournures. Mais voilà, ça soulageait de voir que j'étais enceinte. Après, il y a eu énormément, énormément, énormément de retours de spectateurs. Encore aujourd'hui, un an après la diffusion, il n'y a pas une semaine sans que j'ai des messages de gens qui soit découvrent le livre, soit ont réussi à se procurer le film et l'ont vu. Et alors, ça nous a appris pas mal de choses. J'ai découvert, par exemple, que la honte n'est pas obligatoire. Moi, je croyais que quand on était endeuillé, on avait toujours un moment de honte. Non, il y a des gens qui ne le traversent pas. Et j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne nouvelle. J'ai aussi compris avec ce film et avec les messages qui s'ensuient qu'il n'y a pas de secret. La parole est obligatoire. Il est important de parler soit dans des groupes, soit avec des thérapeutes, soit simplement, si on n'a pas d'autre moyen, par écrit, seul. Mais plus on évoque, plus on raconte son histoire, plus on arrive à se l'apprivoiser et plus on dégonfle la pression émotionnelle autour de son histoire. Et ça, c'est vraiment, pour ceux qui sont proches d'endeuillés, laissez-leur l'espace de parole, écoutez-les. Répondez pas forcément. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne des réponses. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Ils ont juste besoin de parler, de le verbaliser, pour s'habituer. Et finalement, comme le dit Gilles, un des témoins du film, cette cicatrice qu'on aura toujours, arriver à la mettre au bon endroit et apprendre à vivre avec. Ce que j'ai appris aussi dans le film, c'est Alice qui a perdu son conjoint, et qui dit qu'il faut accepter d'avancer pas à pas, qu'il n'y a pas de petite victoire, qu'à chaque heure suffit sa peine, qu'à chaque jour suffit sa peine, qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'on peut aller mieux parce qu'on va aller mieux. Et ça, ce sont des paroles qu'aujourd'hui, je transmets le plus possible, parce que c'est fondamental et c'est vrai. J'ai appris qu'il faut être indulgent envers soi-même. J'ai appris avec le docteur Foré que ce qui est très important, c'est que comme ce deuil est en combat au long cours, il faut prendre soin de son corps. Ça veut dire avoir une activité physique, manger correctement, et tant que faire se peut dormir, ça peut paraître absurde, ça peut paraître basique, mais c'est fondamental si on veut tenir la longueur. Et en tant que proche d'endeuillé, on doit aider les autres là-dessus. Ça veut dire qu'on doit leur apporter à manger, on doit les aider à trouver le courage d'aller marcher, on doit leur assurer le minimum vital. Et puis, il faut aussi accepter que chacun aura son propre scénario de vie, de compréhension du geste. C'est ce que j'ai vu dans le film. Il y a des familles qui ont témoigné, des couples. Finalement, au bout d'un moment, une fois qu'on sait qu'on ne saura pas pourquoi et qu'un suicide, c'est une multitude de raisons, chacun fait son puzzle comme il peut et va faire sa vie avec ce puzzle-là. Il faut accepter que son voisin n'aura pas forcément la même explication. Je sais que dans ma famille, ma mère, mes frères et soeurs, ses enfants, on n'a pas tous la même explication, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on aille bien et qu'on avance. J'ai appris pendant le film que si on veut aider un endeuillé, il faut accepter que des fois, il nous envoie balader, que des fois, il ne nous répond pas. Il faut l'air de rien revenir à la charge. Il faut accepter, quand on accompagne un endeuillé, d'entendre mille fois la même histoire. C'est un peu comme une rupture. Votre meilleure amie, quand elle se fait larguer, elle vous saoule à raconter la même histoire. Un endeuillé, il va vous saouler à raconter la même histoire. Il ne faut pas lui dire de tourner la page. Il faut juste lui laisser l'espace d'écoute bienveillante pour qu'il continue à la raconter. Et puis, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est qu'il faut oser prononcer le nom de celui qui est parti. Parce que très souvent, le nom de celui qui est parti devient tabou. Et je me suis rendu compte que tous les gens qui participaient au film souffraient de ce tabou. Alors, ce n'est pas besoin d'en parler avec emphase. C'est juste dire, « Tu te rappelles comment Julie, elle aimait bien le baba au rhum ? » « Ah ouais, allez, si on va manger un baba au rhum. » C'est juste des petites choses comme ça qui font que la personne existe encore. Et puis, Paul, qui a perdu sa fille unique, nous racontait, donc il est architecte, c'est un type qui a 70 ans, qui travaille dans un milieu assez masculin, assez rude, parfois. Il nous a raconté que probablement la manifestation qu'il a le plus touchée, c'est un de ses ouvriers qui lui a mis la main sur l'épaule. Le gars, il n'a rien su lui dire, il lui a juste mis la main sur l'épaule, mais vraiment. Une main qui transmet, qui dit « Je suis là ». Ben voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis, il y a Janine, dans le film, qui nous a aussi appris que quand on retourne au travail, après un deuil aussi puissant, parfois, il faut donner le mode d'emploi aux gens. et leur dire, soit par un mail général, soit par une explication, ou par quelqu'un qui peut le faire pour vous, de dire « Voilà comment je vois les choses, voilà ce qui m'aiderait, voilà ce que j'attends de vous ». En général, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ce qui est une chose qui est certaine, c'est que que ça soit en amont du suicide ou après le suicide, ce qui est ressorti clairement, c'est que ce qui fait le plus souffrir, c'est l'absence de parole. Et aujourd'hui, ce que j'essaie, la prévention, ce n'est pas mon rayon, je n'y connais pas grand-chose. La seule chose que j'ai apprise au long de ce travail, c'est que quand quelqu'un ne va pas bien, il faut prendre son courage à deux mains et oser lui demander « Mais jusqu'où vont tes idées noires ? » Parce que parfois, simplement en disant les choses, ça va mieux. Elisabeth, dans le film qui a perdu sa fille de 15 ans, dit « Si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a laissé dire que je voulais mourir ». Parfois, ça suffit pour aider les gens à, là aussi, baisser la pression émotionnelle. Alors, tout ce temps qu'on est, on sait combien c'est dur de demander à quelqu'un si ses idées noires vont jusqu'au suicide. Mais quand on ose le faire, parfois, on perçoit un soulagement tellement énorme qu'on sait que c'était la bonne chose à faire. Et voilà, surtout, 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 évidemment, j'ai envie de vous dire, faites passer le message que quelqu'un qui dit qu'il a envie de se suicider, quel que soit le contexte, quel que soit l'âge, ça m'arrive d'être entendu. Très souvent, c'est même bien de faire appel à des professionnels, parce que nous, en tant que proches, on ne peut pas grand-chose. Mais voilà, faisons... Et ne laissons plus jamais les gens à la cantine, à midi, quand ils parlent entre eux, dire « Pouh ! » De toute façon, s'ils le disent, c'est qu'ils ne le fera pas. Prendre avec gentillesse et calme le temps de dire que non, ça n'est pas vrai. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très émouvant. Alors, ça fait vraiment lien avec un petit peu ce que vous décrivez de ce travail que je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le travail qu'on réalise au sein des cellules d'urgence médico-psychologiques, dans ce que vous évoquez, de la réhumanisation nécessaire pour cette prise en charge et pour cet accompagnement des endeuillés. Et ça m'a beaucoup parlé, le fait que vous évoquiez, effectivement, vous êtes passés, vous évoquiez toute cette équerre, toute cette réhumanisation et vous partez de quelque chose qui a été compliqué à mettre en place. Et c'était vraiment très intéressant de voir à quel point vous dites qu'au départ, c'était difficile d'évoquer ce sujet, c'était compliqué, vous êtes passés par pas mal d'embûches. Et ça me rappelle aussi quand nous, on intervient dans un temps très précoce auprès de personnes exposées à un geste suicidaire, d'un collègue ou au sein d'une famille. Et effectivement, souvent, la demande d'intervention, elle est justifiée par cette peur de la contamination. Comme si, effectivement, d'intervenir dans une classe parce qu'un jeune s'est précipité par la fenêtre et d'intervenir immédiatement, c'est justifié par le fait qu'on reconnaît que les élèves vont mal, mais aussi, derrière la demande d'intervention, il y a quand même l'idée que si jamais ça donnait l'envie aux autres. Et cet effet contamination, vous me direz, elle nous sert aussi parce que ça nous permet de les prendre en charge rapidement, mais souvent, c'est ça qui est sous-tendu et ça participe aussi aux mythes et aux effets du suicide. Moi, je reviendrai aussi sur quelque chose qui est quand même particulier et qui fera lien avec l'intervention de Juliette. Tout à fait, c'est la part d'agressivité qu'on voit immédiate, au moment le plus fort de l'impact, chez ces endeuillés et qui est extrêmement culpabilisée. Et c'est vrai que ça, c'est souvent dans un temps très, très précoce, cette charge d'agressivité très culpabilisée, dont on a l'impression qu'il fait parfois un peu blocage dans le fil des interventions et ensuite pour élaborer le deuil. Mais je ne vais pas emboliser la parole parce que je crois qu'on pourra la reprendre parce que vos interventions font lien. Et je vais vous dire à quel point elles font lien. J'ai une patiente actuellement qui a retrouvé son fils pendu dans son appartement alors qu'elle rentrait de vacances, revenait d'Espagne. et elle a vu votre film. Elle a vu votre film. Elle a été très touchée par votre film, même si elle a considéré que c'était très difficile. Et puis aussi, maintenant, elle fait partie du groupe qui a organisé par Juliette. Et du coup, je trouve que c'est une remarquable transition vers l'exposé de Juliette. Merci. Juste un petit mot. Vous êtes déjà descendu. Je pensais que vous resteriez là-bas pour qu'on puisse un tout petit peu débattre. Non, non, bon, peut-être qu'on aura le temps tout à l'heure. Je vous poserai des questions, mais je pense que c'est important qu'on puisse débattre. Parce que moi aussi, il y a quelques mots forts. Vous avez dit, il y a vraiment des mots forts. On va le faire, ce film. Moi, je ne sais pas pourquoi, vous avez dit ça, ça m'a frappé. On va le faire alors qu'avant, ça semblait impossible. Comme vous disiez, Arte s'est passé à 2h du matin. Et puis, il y a des mots comme échanger, comprendre, partager. Autre chose aussi que j'ai entendu de fort, ne pas se censurer dans les questions. Et c'est vrai qu'en tant que professionnel, face à des endeuillés, on a toujours peur, professionnels, mais aussi les autres, on a toujours peur de ne pas bien poser la question. On ne sait pas comment se confronter. On est toujours maladroit. D'ailleurs, dans son ouvrage, Christophe Foré, donne un exemple très intéressant. Il y a une mère qui a deux enfants. Son premier enfant est décédé. elle va dans un jardin public et elle voit que finalement, les amis qui venaient se promener et qui lui confiaient ses enfants ne viennent plus. Et elle, elle l'interprète comme ça. Elle l'interprète en disant je suis une mauvaise mère et les gens ne veulent plus confier les enfants. Et quand enfin la parole, ce dont vous avez parlé, arrive, ce n'est pas du tout ça. Elle avait interprété les propos des personnes et c'était non, on ne veut pas t'embêter. Donc moi, j'aurais lancé le débat, mais il y a deux petites questions que j'espère qu'on aura le temps de débattre. J'aurais voulu savoir la suite. Ce film est intéressant, mais ce film est intéressant, s'il donne une suite. Donc j'aurais voulu vous poser deux questions, mais on reprendra tout ça tout à l'heure. C'était comment, quelle est la suite ? Quel débat votre film suscite ? Et surtout, je parle un petit peu en tant que professionnel et je pense que nous, moi je suis médecin généraliste, mais j'aurais aimé aussi poser la question au psychiatre, comment nous, on a beaucoup à apprendre de ce que vous faites et j'aurais aimé savoir comment justement les soignants, messieurs généralistes, psychiatres ou autres, prennent en compte, comprennent votre film. Toutes les petites choses que vous apportez. Alors maintenant, pour la suite, on va passer la parole au docteur Juliette Grison-Curinier, qui est psychiatre, urgentiste, qui a une grande expérience avec les suicidants, qui anime des groupes de parole et qui est psychiatre au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu. Merci. Alors je suis très heureuse, je participe aussi à l'organisation avec mes collègues de ce colloque et c'est vraiment une grande joie de voir une assemblée aussi fournie. On n'imaginait pas tout cela il y a six mois. Donc c'est vraiment... Et puis je pense que les interventions vont vraiment s'enrichir les unes les autres. Ce qu'a dit Katia Chapoutier, ça va vraiment être en résonance avec mon propos, puisque je suis là pour vous parler de mon expérience d'animation d'un groupe pour endeuiller après un suicide. Donc moi je suis effectivement psychiatre avec une expérience aussi bien aux urgences de l'hôpital général et puis maintenant à l'hôpital psychiatrique de recevoir de nombreux suicidants. Mais là je parle en tant qu'animatrice de ce groupe dont le professeur Védrine a rappelé tout à l'heure un peu l'historique, les aléas aussi institutionnels qui ont conduit à des périodes d'interruption. Et puis maintenant un groupe qui est bien reparti si je puis dire. il me semble important simplement pour qu'on puisse se représenter les choses pour ceux qui ne seraient pas familiers de ce type de groupe de vous proposer en quelques lignes de définir un petit peu le dispositif. Simplement on peut juste préciser qu'il y a différents types de groupes qui existent. Ces groupes existent depuis très nombreuses années. Il y a les groupes d'entraide entre endeuillés et le groupe dont je vais vous parler est plutôt un groupe de soutien animé par deux professionnels donc un psychiatre moi-même et puis une collègue psychologue Sonia Tissot qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Je vous dirai un peu plus tard l'intérêt qu'apporte ce binôme psychiatre-psychologue. Ce groupe actuellement il se réunit une fois par mois à l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph qui est un des hôpitaux généraux de Lyon. On tenait à cette inscription dans un autre lieu que l'hôpital psychiatrique. je n'ai rien contre le secteur j'y travaille mais voilà un lieu non stigmatisant pour accueillir ses proches ses endeuillés après un suicide qui viennent une fois par mois pour une séance d'à peu près 1h30 et qui se réunissent voilà pour parler pour se rencontrer. Avant d'intégrer le groupe on propose un entretien individuel pour vraiment s'assurer que la personne va trouver ce qu'elle recherche pour aussi vérifier peut-être qu'elle est dans un état suffisant pour intégrer un groupe quelquefois d'un commun accord après cet entretien individuel on peut décider de peut-être différer un petit peu l'intégration au groupe c'est des choses qui se discutent et puis cet entretien individuel avec un professionnel du soin psychique permet alors c'est assez rare mais ça arrive de déceler vraiment un état de décompensation psychiatrique suite à un deuil et donc on va être à même de bien orienter la personne et de s'assurer qu'elle va pouvoir être prise en charge à ce moment-là ça n'empêchera pas d'ailleurs qu'à un autre moment la personne intègre le groupe il y aura aussi un entretien individuel en fin d'année de groupe pour recueillir le vécu du participant qu'est-ce que lui a apporté le groupe qu'est-ce qu'il a trouvé quelles sont ses remarques je rejoins Mathieu quand il dit que nous les professionnels on a beaucoup à apprendre des endeuillés donc on va tenir compte aussi de ce qu'ils nous renvoient de comment comment ils ont été reçus c'est un groupe dans lequel plusieurs personnes d'une même famille peuvent venir participer donc on peut accueillir des conjoints on peut accueillir des frères et sœurs et ça c'est pour nous une proposition très intéressante puisque ça permet quelquefois par exemple dans un couple et bien il y a un conjoint qui est particulièrement motivé décidé à parler l'autre est plus en retrait mais va pouvoir bénéficier de ce soutien de venir dans le groupe on a comme ça voilà un couple qui peut venir et l'épouse est peut-être plus dans l'écoute mais on sent qu'elle fait aussi son chemin c'est un groupe que l'on a souhaité hétérogène dans les problématiques de deuil c'est à dire c'est à dire qu'on n'est pas un groupe uniquement à destination de parents deuillés ou de frères et sœurs ça c'est des choses qui existent tout à fait dans d'autres groupes mais voilà cette diversité des problématiques permet finalement aussi que les participants se rejoignent sur l'essentiel et puis partagent aussi à leur place différente qui est la leur dans leur famille les mobilisations que ça a pu provoquer dans la question des liens familiaux donc cette diversité nous paraît aussi bien intéressante alors voilà quelques donc bien sûr tout mon propos et puis on en verra un peu les limites en fin d'intervention se basent vraiment sur une expérience très directe d'animation de ce groupe mais je pense que ce que je vais vous dire finalement toutes les personnes qui sont voilà dans ce travail d'accueil de la parole des endeuillés vont pouvoir s'y retrouver donc déjà simplement dire que ce groupe c'est un lieu pour l'indicible on a déjà commencé à parler ce matin beaucoup du fait de dire de parler d'exprimer et bien c'est pas si simple pour les endeuillés de trouver ce lieu où on peut parler sans être dans une bulle comme disait Katia disait que les endeuillés ils font eux-mêmes une sorte d'interface de protection pour ne pas trop choquer l'autre c'est vrai qu'ils lisent très rapidement dans le regard de l'autre l'effroi la gêne et donc eux-mêmes vont choisir leurs mots atténués voire même ne pas parler voire même raconter autre chose ne pas dire donc ce groupe c'est un lieu de parole vrai authentique et d'ailleurs c'est pour ça que c'est bien d'être un peu formé c'est cash c'est à dire que les premières séances où les participants vont raconter ce qui leur est arrivé et bien c'est évidemment très chargé d'émotions d'autant plus si le suicide s'est fait sur un mode violent si la personne endeuillée a elle-même trouvé le corps enfin il y a tout cet impact là qu'il faut savoir accueillir donc cette parole elle est vraie elle est directe et ne serait-ce que pour ça c'est un lieu que les endeuillés décrivent comme précieux de pouvoir parler librement ce vécu il est souvent dans leur idée incommunicable ils peinent à trouver les mots et ils les cherchent ensemble pour décrire leur état pour parler de leur détresse donc ce travail autour du dire il est fondamental et nous psychologues psychiatres nous sommes là pour les soutenir et pour être attentifs à ceux qui peuvent être quelquefois peut-être plus en difficulté qui peuvent être encore dans cette phase de sidération et qui ne peuvent pas parler et le groupe est un grand soutien pour ces personnes le groupe s'inscrit dans la durée donc c'est un groupe qui dure sur une année civile de janvier à décembre donc on accueille les participants sur les trois premiers mois de l'année pour intégrer le groupe et ensuite le groupe se ferme vous le comprenerez aisément on ne peut pas accueillir tout au long de l'année des personnes qui vont raconter ce qui s'est passé et là on serait dans quelque chose qui deviendrait pour le coup un entretien du traumatisme dans la répétition des récits donc on constitue le groupe sur ces trois premiers mois et puis en fin d'année à l'occasion des entretiens individuels on va interroger les participants sur leur désir de continuer c'est à dire qu'on offre une durée variable à la libre appréciation de l'endeuillé et puis on peut donner aussi un petit peu notre point de vue donc ça cette longue durée c'est à dire qu'on a des personnes qui peuvent rester dans le groupe deux ans trois ans cette longue durée elle permet justement de relâcher la pression du côté de ce qu'entendent souvent les endeuillés bon ben voilà là ça va maintenant ça fait un an quoi enfin je veux dire il faut passer à autre chose il faut avancer allez vas-y donc ça c'est des paroles qui sont vécues comme absolument insupportables les endeuillés décrivent bien comment dans les premiers moments éventuellement ils peuvent avoir du soutien de l'empathie et puis que très vite on se lasse et nous ce temps long qu'on propose qui n'est pas non plus obligatoire on a parlé de la diversité des vécus des endeuillés et c'est pas obligé d'avoir besoin de rester longtemps dans le groupe mais en tout cas je crois que cette possibilité offerte de rester un petit peu longtemps elle permet d'installer aussi une parole dans la confiance le groupe aussi a une mémoire alors qu'est-ce que je veux dire par là c'est que l'endeuillé nous dit souvent il y a l'avant et puis il y a l'après et puis dans l'avant il y a tout ce récit très répétitif des derniers moments on en reparlera avec la culpabilité la quête de sens qu'est-ce qui s'est passé en détaillant quasiment minute par minute l'emploi du temps du défunt alors le groupe il va proposer aussi une autre mémoire la mémoire des bons moments parce que comme le soulignait Katia on peut être endeuillé partager des bons moments elle va aussi permettre un travail de transformation d'élaboration de séance en séance je ne vous apprends rien de nouveau mais ça c'est quand même très important pour ces personnes qui sont quelquefois dans un temps très figé qui ont l'impression que rien ne change rien ne bouge et c'est un participant qui va dire ouais mais tu vois ça tu ne l'avais pas exactement exprimé exprimé de la même façon la dernière fois donc ces petits pointages d'un décalage millimétrique ils sont très intéressants pour justement encourager cette remise en mouvement tout en étant respectueux de la temporalité de chacun alors dans le groupe en tout cas que moi que j'anime on a choisi alors je parle vraiment de ce groupe mais j'en suis pas à l'origine il a une longue histoire et puis on a repris beaucoup de choses qui existaient depuis longtemps mais quand même on voit que c'est intéressant de ne pas définir de sujet à l'avance c'est à dire que les participants arrivent pour la séance mensuelle et on n'a pas de thématique prévue à l'avance oui je vois le panneau donc il faut beaucoup de choses à dire mais je vais essayer de faire synthétique alors par contre les thèmes s'ils ne sont pas choisis d'avance pourtant c'est toujours les mêmes qui reviennent ce qui est important c'est que ça arrive au moment où ça doit arriver donc la culpabilité c'est sûr c'est le thème phare qui revient pourquoi pourquoi j'ai pas vu pourquoi j'ai pas écouté et ce signe là qui m'était envoyé pourquoi je l'ai pas reçu bien sûr cette culpabilité les participants vont vite identifier que c'est aussi une tentative de reprise en main face au chaos au moins si j'imagine y être pour quelque chose c'est peut-être moins pire que d'être plongé dans le chaos de l'incompréhension donc cette culpabilité le fait de pouvoir la partager est un moment aussi très fort pour les endeuillés bien sûr la quête de sens cette enquête minutieuse les endeuillés ils racontent comment ils sont allés à la rencontre des personnes qui ont vu pour la dernière fois le défunt comment ils ont cherché dans l'ordinateur comment ils ont pu aussi avoir des hypothèses le meurtre la disparition accidentelle donc ce partage aussi permet de travailler autour de certains mécanismes de déni et c'est quelquefois plus efficient en groupe qu'en individuel la honte bien sûr et la stigmatisation sociale ce vécu n'est pas forcément toujours présent mais il est quand même souvent verbalisé par les endeuillés et comme le disait Mathieu tout à l'heure c'est à la fois la réalité d'un tabou encore très présent et d'une société qui a du mal à faire une place à ces endeuillés qui se sentent exclus mais c'est aussi le vécu interne de l'endeuillé qui est aussi dans un repli et qui quelquefois refuse ou ne peut pas accepter les propositions bien sûr la colère est très souvent là dans nos groupes alors cette colère c'est la colère contre par exemple les soignants moi en tant que psychiatre j'en prends plein la figure parce que bien sûr nous les professionnels du soin et bien aussi on a quelquefois pas su voir on n'a pas su expliquer on a mal reçu les familles est-ce que c'est la réalité est-ce que c'est le vécu de ces personnes en tout cas voilà on a aussi à être là pour répondre de comment le professionnel psychiatre psychologue se positionne sur ces questions la colère c'est la colère c'est la colère aussi contre la personne dont on imagine qu'elle serait à l'origine du suicide on aimerait tellement qu'il y ait une cause unique alors que bien sûr le long du chemin on se rend compte qu'il y a de multiples multiples raisons et que le mystère reste toujours entier alors le groupe permet d'aborder ou de dépasser cette question un peu du bouc émissaire quand un couple se focalise sur l'ex-compagne de leur fils en disant c'est à cause d'elle qu'il s'est suicidé et que une compagne peut dire c'est tellement dur ce que je vis de ne pas avoir le soutien de la famille de mon compagnon et bien ce dialogue qui au début peut être assez tendu permet d'avancer ce qui est quelquefois difficile en individuel pour échanger avec des collègues qui ont ce type de suivi les réactions émotionnelles après un suicide sont bien sûr partagées ainsi que les stratégies d'adaptation pour faire face alors le groupe dans le groupe comme je vous le disais tout à l'heure la parole elle est extrêmement directe aussi bien entre les endeuillés eux-mêmes qu'avec nous les animatrices bon bien sûr pourquoi les questions de la pathologie mentale de la dépression de pourquoi on se suiciderait c'est des questions qui se sont abordées très concrètement on est même quelquefois moi en tant que psychiatre c'est quoi un raptus anxieux parce que les endeuillés ils lisent beaucoup ils cherchent sur internet ils trouvent des informations plus ou moins fiables et donc ils viennent chercher auprès de nous aussi notre réponse de professionnel il y a des questions qui quelquefois nous déstabilisent c'est génétique le suicide alors il faut dire que voilà il y a eu à certains moments des polémiques c'est pour la participante qui pose cette question c'était de dire c'est héréditaire mais dans le sens est-ce que parce que dans ma famille il y a eu plusieurs suicides ça veut dire que moi aussi je vais passer par là donc ces questions c'est des questions très directes auxquelles on va ensemble participants et professionnels chercher des pistes plus que des réponses et puis une question qui revient très souvent et qui me paraît fondamentale c'est comment on en parle aux enfants alors soit aux enfants survivants les enfants d'un parent suicidé soit des enfants un petit peu moins proches les cousins les neveux ça me paraît essentiel le professeur Védrine pointait le manque de pour le moment il existe des choses il ne faut pas dire qu'il n'existe rien mais de lieu de parole et d'accompagnement pour ces enfants endeuillés et à travers les questions posées par les participants on travaille cela comment accueillir la parole des enfants alors je vous parlais d'un binôme un binôme qui se veut empathique et proactif bien sûr on ne peut pas animer ce type de groupe en restant dans une neutralité toute bienveillante qu'elle soit et voilà se réfugier dans un silence compréhensif non on est là on s'implique on répond on doute quelquefois avec les participants on rit voilà on est présent et cette rencontre inter-humaine entre des personnes endeuillées et d'autres qui a priori ne le sont pas permet aussi ce partage de vécu qui sont humains je dirais même s'ils sont extrêmes qui sont humains bien sûr en tant que psychiatre psychologue on a une fonction de régulation et de contenance psychique vous imaginez bien que dans ce type de groupe il peut y avoir des moments où on pourrait risquer de basculer vers un effet de sidération collective ou des mécanismes de fascination on est là pour réguler tout ça contenir essayer un petit peu de transformer ces vécus parfois amenés de façon très brute on est je vous en parlais tout à l'heure un support de projection quelquefois de la colère des endeuillés on répond aux demandes d'informations qui nous sont demandées et puis j'insiste sur le dernier point on porte attention à l'individu bien sûr que c'est un travail groupal mais en tant que psychologue psychiatre on va être très attentif à l'état de chaque personne et donc on précise toujours en début de groupe que les participants peuvent venir nous solliciter individuellement à la fin de la séance s'ils en ressentent le besoin et nous même si on repère que quelqu'un paraît aller particulièrement mal on va aller au devant et il nous arrive dans certaines situations de prendre un temps d'échange et d'accompagner la personne vers par exemple un suivi individuel donc ça c'est quelque chose aussi auquel on est attentif alors quels sont les effets du groupe qu'on peut attendre on peut attendre des effets bien sûr sur la vie sociale sur la reprise d'une activité d'interaction venir au groupe c'est déjà sortir de chez soi c'est reprendre voilà cette vie là oui je vois les petits panneaux c'est aussi sur l'estime de soi alors ça c'est très important c'est à dire que ces endeuillés qui se sentent nuls qui se sentent blessés dans leur capacité à être parents à être professeurs par exemple pour une participante qui est enseignante qui dit mais moi j'ai plus de légitimité pour parler maintenant à mes élèves après ce qui est arrivé après ce que j'ai pas su éviter et bien de retrouver dans le groupe une écoute bienveillante et aussi un intérêt porté à ce que l'endeuillé peut dire ça permet à l'endeuillé de se sentir aidant et donc voilà ça renforce quand même son estime de soi il y a tout un travail d'élaboration psychique que je peux pas vous décrire je n'ai pas assez de temps ici mais sur ce que peut co-construire le groupe comme travail d'élaboration et de transformation du vécu quand même il faut insister sur la prévention de la contagion suicidaire là j'en ai pas encore parlé mais évidemment dans ce groupe à je dirais quasiment inévitablement au moins une ou deux séances un participant va parler de ses idées suicidaires soit antérieures soit actuelles et la possibilité de pouvoir parler de ses idées suicidaires dans un lieu où ça pourra être entendu sans jugement et en même temps y trouver une réponse une écoute est très précieuse donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ces actions sont de postvention et sont aussi des activités de prévention en limitant les risques de contagion psychique et puis bien sûr on peut terminer sur la capacité à reprendre vie c'est à dire voilà se remettre en mouvement partager des moments d'humour on rit dans ce groupe par moment c'est une participante qui dit voilà son père s'est suicidé s'est pendu elle s'est arrêtée de travailler elle a repris le travail elle a vu le médecin du travail qui a dit alors je coche suicide dans vos antécédents voilà et elle le raconte avec beaucoup d'humour et voilà on a ce regard quelquefois très décalé très vivant il y a aussi ce groupe parallèle qui se met en place avec des endeuillés qui vont se retrouver en dehors des séances pour partager des moments de convivialité alors je vais terminer sur les limites parce que là je vous ai raconté que des belles choses forcément je suis convaincue j'anime ce groupe j'envoie les effets bien sûr c'est très subjectif et il y a tout le problème de l'évaluation de ces groupes une évaluation qui est bien difficile les participants ils sont globalement satisfaits quand on recueille leur vécu c'est le propre un peu des évaluations de ce qu'on propose aux endeuillés qui sont souvent reconnaissants de l'aide qui leur est apportée il y a de nombreux biais d'évaluation de quels outils utiliser il y a le facteur temps qui fait son oeuvre en parallèle à notre action il y a la multiplicité des prises en charge quelquefois qui se combine l'individuel le groupe c'est difficile de parfois comparer les effets des deux types de prise en charge mais c'est vrai que cette question de l'évaluation pour moi reste à poser et dans notre cas dans notre groupe je pense à améliorer voilà je pense que c'est bien qu'on s'arrête là pour respecter le timing merci 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 beaucoup alors je ne sais pas si je ne sais pas s'il faut évaluer cette pratique tellement c'est convaincant je crois qu'il y a la première évaluation pour rebondir sur ce que tu dis c'est quand même le ressenti subjectif et là Dieu sait si c'est à restaurer cette subjectivité là des participants et ça je pense que c'est le meilleur évaluateur qu'on puisse avoir c'est vraiment tout ce travail d'accompagnement de partage qui rejoint effectivement ce que disait tout à fait la première intervenante sur les difficultés et les phases auxquelles sont confrontés assez spécifiquement d'ailleurs les endeuillés par suicide on le voit on le voit y compris dans des temps très précoces où on pourrait in abstracto comme ça voir reconnaître un groupe d'endeuillés d'un groupe de psychotraumatisés pour un autre événement Juliette je la vois très discrète mais j'aurais des questions à te poser voilà oui je pense que c'est mieux c'est tu nous as pas détaillé faute de temps le rôle des intervenants c'est à dire dans le sens est-ce que vous faites comme nous c'est très cadré animateur co-animateur débriefeur co-débriefeur etc ou est-ce que c'est vraiment une co-animation partagée ou est-ce qu'il y a un animateur plus en avant dans la mesure où tu disais quand même que vous étiez très engagé dans le groupe merci de ta question alors on est dans une co-animation vraiment partagée et très finalement spontanée alors bien sûr qu'on va débriefer entre nous à chaque séance et analyser chaque séance et éventuellement travailler ensemble voilà notre positionnement dans la séance pour éventuellement se réajuster mais je dirais qu'en direct on est spontané et c'est quelque chose qui me semble assez précieux parce qu'on se met à un niveau finalement très proche de celui des participants malgré notre expérience bien différente et voilà donc cette spontanéité voilà est voulue et du coup non alors j'en profite pour une seconde question très en lien une fois qu'on est rentré dans ce groupe on n'en sort pas dans le sens où il est on n'en sort pas c'est à dire il est jamais question d'imaginons quelqu'un qui serait par exemple très en décalage j'imagine qu'il y aurait soit une pathologie soit vraiment vous sentez que l'objet n'est pas tant le suicide que venir parler de soi ou de thématiques autres et du coup tu n'en as pas parlé mais je me posais la question des entretiens préalables est-ce qu'il y a des entretiens préalables à l'entrée parce que j'imagine qu'après on doit être un peu coincé alors c'est vrai que par manque de temps je vous ai fait une pré et puis là ça continue plus que deux minutes donc par manque de temps j'ai dû faire très synthétique tu poses de très bonnes questions je vous ai proposé le modèle un peu idéal qui correspond quand même à 90% des participants et puis on a eu à gérer je dirais une fois ou l'autre une décompensation psychiatrique par exemple délirante de quelqu'un qui délirait dans le groupe ce qui était difficilement possible de maintenir mais voilà le fait d'être professionnel du soin psychique permet déjà de voilà d'évaluer la nature de la décompensation et puis surtout d'orienter et de proposer une prise en charge adaptée à la personne concernée en lui expliquant que voilà dans le groupe ça va pas être possible mais qu'on va trouver d'autres espaces plus adaptés et puis on a de temps en temps le cas de personnes qui viennent pas tellement pour travailler sur elles-mêmes ou pour partager mais pour déverser dans quelque chose d'une fascination et presque on a une perversion de la parole qui peut être très gênante pour le reste du groupe donc ça c'est des situations rares délicates mais qu'on a pu avoir aussi à s'occuper et c'est là aussi le côté de professionnel du soin psychique aide pour essayer de alors dans ce cas là on a proposé par exemple à cette participante de faire le point de façon un peu plus précocement que l'entretien individuel de fin d'année et donc la personne a pu rester en ayant compris quand même le message de la fonction du groupe donc pour cette participante ça finalement je pense c'était intéressant et après elle n'a pas poursuivi l'année suivante Juste un tout petit mot Anne-Fleur me disait que le rôle de président c'était un peu de trouver un fil rouge moi j'en ai un qui se dégage et enfin il y en a peut-être deux je trouve que d'abord la frustration parce qu'on aurait plein de débats et donc moi je pense que cette journée déjà ne serait-ce qu'au début c'est une invitation à plein d'autres journées mais le petit fil rouge que je commence à moi à percevoir en tout cas c'est que les endeuillés ont fait un sacré travail les professionnels ont fait un sacré travail et que finalement c'est une question que j'avais posée à toutes les deux qu'est-ce que vous attendez des soignants comment à votre avis les soignants doivent transformer leur pratique leur posture parce que vous nous amenez des choses quand on a discuté un peu tous les deux tu m'as dit je suis psychiatre mais je ne suis pas psychiatre dans ce groupe là et vous vous avez dit je ne fais pas de la prévention donc moi j'étais un peu dans ces trucs qu'est-ce que nous soignants on doit apprendre comment vous souhaitez que nous on doit modifier notre posture la seule chose qui de par mon observation me semble vraiment importante c'est d'inciter les endeuillés à passer du temps avec un thérapeute qui connait bien la thématique du deuil après le suicide on a une des personnes qui était dans le film racontent que son psy qui l'accompagnait était en vacances à un moment où elle allait très très mal sa fille était décédée depuis 18 mois et le remplaçant lui a dit voilà 18 mois vous n'êtes que là mais attendez vous êtes en plein deuil pathologique clairement le gars il ne connaissait pas la thématique du deuil après le suicide donc c'est vrai qu'un psy qui ne connait pas bien cette problématique de la même manière que quand j'ai démarré le film mon mari m'avait demandé que je sois accompagnée parce que ça le rassurait j'ai rencontré une psy absolument charmante que j'aurais eu beaucoup de plaisir à avoir dans un autre contexte sauf que très vite je me suis rendu compte que j'étais en train de la former sur le problème du deuil après le suicide donc c'était pas trop l'intérêt j'avais déjà expliqué à la chaîne j'allais pas en plus expliquer à la psy donc voilà si les médecins généralistes si les soignants pouvaient accompagner les gens vers des thérapeutes qui connaissent cette problématique c'est la garantie d'un deuil un peu plus serein effectivement je pense alors là on est très nombreux dans cette salle donc on est convaincu de l'intérêt de la postvention mais c'est vrai qu'il faut se dire qu'y compris chez les professionnels du soin psychique c'est pas une opinion si partagée et puis qu'il y a certainement un manque de formation des professionnels un manque de connaissance du réseau aussi de quelles sont les ressources à disposition pour ces endeuillés et puis c'est vrai qu'on apprend beaucoup nous les psychiatres les psychologues en écoutant nos patients ça c'est pas une première mais en écoutant les endeuillés moi c'est vrai que ce groupe m'a beaucoup appris et questionné sur ma propre pratique et ça c'est un enrichissement mutuel et donc c'est très aidant aussi je crois pour les endeuillés voilà de participer à ce qui voilà ce qui est une promotion aussi d'une amélioration de la formation des professionnels de santé il y a beaucoup à faire je pense on pourrait débattre sur la formation parce que je pense qu'on dit toujours qu'il faut former beaucoup de thèses en matière générale il faut toujours former mais je pense qu'il faudrait aussi qu'on réfléchisse autant que nous soignons on a donné aux gens au moment de la pause vous avez été vous avez été nombreux à me demander le nom du film donc le film s'appelle la vie après le suicide d'un proche si vous voulez je peux vous donner mon adresse email pour ceux qui le veulent pour que je leur transmette un lien l'idée étant de ne pas le diffuser sur les réseaux sociaux parce que les droits appartiennent à la chaîne mais si vous voulez le voir ou le montrer à des gens qui sont concernés donc ça s'appelle la vie après le suicide d'un proche mon adresse email est la suivante Katia Chapoutier tout attaché K A T I A C H A P O U T I E R arrobase yahoo.fr ben voilà regardez voilà tout attaché arrobase yahoo.fr sachez que le livre est sorti en poche il s'appelle aussi la vie après le suicide d'un proche et visiblement ceux qui étaient en vente ici sont tous partis mais il est disponible vous pouvez le commander sur Amazon sur la FNAC là maintenant en même temps qu'on se parle c'est assez pratique pour l'avantage de ce bouquin c'est au delà des commentaires pardon des témoignages au complet ce qui est intéressant c'est qu'il y a des interviews de spécialistes qui complètent le point de vue mais surtout on l'a conçu comme une trousse à outils avec les contacts de nombreuses associations et tous les endeuillés recommandent les livres qui les ont aidés et puis il y a aussi des conseils très pratiques on va dire pour avancer dans cette période donc voilà la vie après le suicide d'un proche c'est vraiment un travail collectif un travail choral et pour votre petite information dans cette grande assemblée il y a une des participantes de notre film c'est Janine et on peut lui souhaiter la bienvenue parce que c'est une nouvelle lyonnaise voilà merci beaucoup donc pour cette deuxième partie toujours la même logique du regard transverse à la fois de réussir à être proche parce que c'est vraiment ça la proximité proche de ce que les gens vivent et c'est vraiment les petites choses et vraiment à comprendre toutes ces petites choses ces petits détails c'est ça qui me frappe on va souvent trop vite on prend du temps ça prend 1, 3, 4 ans très long et surtout cette attention aux petites choses pas trouver des réponses à des grandes questions mais les petites choses donc pour ce deuxième temps j'accueille madame Hélène Serin qui est endeuillée par suicide qui est bénévole au sein de l'association Jonathan Pierre-Vivante et qui est aussi membre de l'UNPS j'accueille aussi madame Annie Verna qui est présidente de l'association Vivre son deuil Ronalp et aussi monsieur Christian Dubois qui est bénévole dans cette même association je commence par laisser la parole à madame Hélène Serin oui bonjour donc voilà moi je suis une maman endeuillée par suicide j'ai perdu mon fils Julien il y a eu 10 ans au mois de septembre 2018 il est donc décédé le 6 septembre 2008 il avait 30 ans c'était un garçon plein de vie qui avait plein de copains qui vivait à Montréal où il était installé depuis 4 ans très heureux du travail etc enfin bon tout allait pour le mieux et puis malheureusement il y a eu un problème voilà problème de coeur qui tout de suite après tout de suite après a été suivi par un cyber harcèlement c'est à dire qu'il a été humilié sur internet c'était les débuts des réseaux sociaux et la personne qui voulait lui nuire a fait passer donc ce disons cette chose sur l'intranet de son entreprise donc ça a été vraiment pour lui une humiliation terrible et ça l'a entraîné dans une dépression qui a duré 6 mois et qui s'est soldé par son suicide voilà alors il est rentré en France et il s'est donné la mort chez nous à Nantes j'habitais à Nantes à l'époque dans le jardin de la maison familiale je vais bon je vais passer brièvement sur les faits parce que c'est assez bon c'est assez difficile à entendre bon mon fils s'est donné la mort par suicide en se tirant une balle dans la tête c'est moi qui l'ai trouvé il n'était pas mort quand je suis arrivée donc inutile de vous dire le choc que ça peut représenter je suis donc restée à côté de lui avec le SAMU au téléphone et voilà à genoux dans l'herbe à côté de lui dans le jardin ça a été quelque chose d'assez terrible je dois dire et ça c'est autre chose mais je tiens quand même à le dire que je n'ai eu aucune prise en charge c'est à dire qu'on m'a laissé 20 minutes après quand la police est partie le SAMU est parti on m'a laissé toute seule chez moi on ne m'a même pas proposé un quart de l'exomile ou on ne m'a même pas donné l'adresse de quelqu'un pour aller trouver du soutien ça c'est quelque chose que je tiens vraiment j'ai vraiment à coeur d'essayer de constituer des protocoles de prise en charge des témoins parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose tout à fait anormal bon ensuite alors moi je ne suis pas là pour vous parler vraiment de ça je ne suis pas là pour vous parler de mon processus de renaissance on va dire alors ce n'est pas facile à entendre non plus peut-être pour certains qui ont été endeuillés récemment ou qui ne sont pas forcément qui n'ont pas forcément trouvé cette voie de guérison mais moi c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui dix ans après je peux dire que cette épreuve de vie m'a transformée m'a transformée et m'a permis une certaine renaissance et en tout cas je ne suis plus la même personne aujourd'hui que celle que j'étais il y a dix ans et je peux dire aujourd'hui que j'ai ça c'est pareil pas facile à entendre toujours par tout le monde mais j'ai fait quelque chose de ça et ce quelque chose absolument terrible m'a grandi quelque part alors qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai perdu mon fils ça a été évidemment comme vous pouvez l'imaginer le trou noir c'est à dire la descente le désespoir la descente aux enfers le plus jamais moi je ne supportais plus cette idée de ne plus jamais le voir ça c'était atroce atroce de se dire je ne le verrai plus jamais ça c'est pas possible quoi donc ça a été une souffrance absolument terrible et très très vite j'ai eu des bouées qui se sont présentées à moi la première c'était mon travail je suis retournée très très vite à mon travail j'étais pharmacienne j'avais une officine à Nantes et je peux dire que peut-être dix jours après j'étais à mon comptoir au milieu de mes filles il y a mes employés qui ont été extraordinaires qui m'ont entourée de toute leur affection et puis aussi mes clients tout à l'heure je ne sais plus Katia vous parliez je ne sais plus qui parlait de la main sur le bras moi j'ai eu des gens bon j'ai eu des imbéciles il n'y en a pas eu beaucoup deux ou trois qui m'ont posé des questions idiotes mais la majorité des gens qui savaient c'était un sourire la main sur le bras ils passaient dans la rue des fois ils me faisaient un petit coucou comme ça c'était pas grand chose mais c'était énorme c'était énorme pour moi j'ai eu aussi des gens qui m'ont dit les langues se sont déliées c'est à dire que moi il y a des gens que je connaissais depuis des années qui m'ont dit subitement voilà moi aussi j'ai perdu un enfant par suicide moi aussi j'ai perdu mon frère ma soeur voilà c'est des choses qui ne se disent pas effectivement le suicide c'est tabou alors ça allait de moins en moins et tant mieux mais c'est vrai qu'à l'époque ça l'était et moi même je veux dire j'étais j'avais honte j'avais honte de dire que mon fils s'était suicidé quand on me demandait vous avez perdu votre fils qu'est-ce qui s'est passé je disais il était malade mais je n'osais pas dire mon fils s'est suicidé voilà c'était un mot que je n'arrivais pas à prononcer parce que pour moi le suicide c'était synonyme de maladie mentale c'était synonyme on pouvait pas être normal pour se suicider c'était pas possible de se suicider voilà donc ça évidemment bon c'était pas très facile donc la première bouée c'était mon travail la deuxième bouée ça a été une amie quand j'étais étudiante moi j'étais étudiante en pharmacie mon amie était étudiante en médecine on était très proches on a eu notre premier bébé ensemble parce que son fils avait un mois de plus que Julien et on était très en lien quand on était plus jeune on s'était perdu de vue depuis une dizaine d'années et quand elle a su que j'avais perdu Julien elle a tout de suite annulé tous ses rendez-vous elle a débarqué du fin fond de Samaïenne jusqu'à Nantes et elle est venue passer une journée avec moi au funérarium et le soir quand elle est partie elle m'a dit je te lâcherai pas et elle m'a pas lâché c'est à dire que pendant presque un mois et demi deux mois elle m'a téléphoné ça durait pas longtemps c'était entre son son cabinet et son domicile elle m'appelait ça durait 5 minutes au téléphone elle me disait qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui comment tu vas bon et on discutait c'était pas long et un jour elle m'a dit elle avait dû le sentir elle m'a dit t'as envie d'aller le retrouver et ça m'a quand même interpellé mais c'est un petit peu ce que certains ont dit tout à l'heure le fait de poser la question t'as envie d'aller le retrouver et je lui ai dit non non j'ai pas envie de me suicider mais c'est vrai que la mort ne me fait plus peur et je me souviens très bien à l'époque j'avais envie j'avais envie de mourir j'avais pas envie de me suicider mais je me disais si seulement je pouvais choper un bon vieux cancer incurable je me soignerais pas de toute façon parce que voilà j'avais plus le goût à rien j'avais plus d'émotions positives je n'en avais plus donc ça aussi ça fait partie de ce qu'on peut vivre après un suicide comme ça donc ça c'était ma deuxième bouée ma troisième bouée ça a été une personne extraordinaire qui était ma psychiatre alors c'est vrai que j'ai passé 4 mois les 4 mois qui ont suivi le décès de mon fils je suis pourtant pharmacienne mais je voulais absolument prendre aucun médicament donc pas de somnifère pas de benzodiazépine pas d'antidépresseur je voulais entendre parler de rien du tout et comme j'allais pas bien évidemment je dormais pas j'allais pas bien du tout mon mari m'a dit tu vas me faire plaisir d'aller voir le médecin donc je suis allée voir mon généraliste qui m'a dit vous allez arrêter vos conneries vous allez aller voir une psychiatre et vous allez prendre un antidépresseur et vous ferez le point avec votre psychiatre il m'a dit je vais vous donner l'adresse d'une psychiatre peut-être que ça sera pas la bonne vous serez peut-être obligé d'aller en voir 2 ou 3 mais vous finirez par trouver la bonne personne effectivement j'en ai vu 3 bon on va passer sur les premiers mais la 3ème c'était vraiment quelqu'un qui m'a sorti du trou et je rebondis par rapport à ce que tu disais Mathieu tout à l'heure par rapport aux soignants il y a un certain nombre de soignants parmi vous et je pense que le deuil par suicide c'est pas du tout la même chose c'est pas une maladie moi la première chose qu'elle m'a dit cette psychiatre elle m'a dit écoutez vous êtes pas malade vous êtes juste endeuillé vous êtes endeuillé c'est pas tout à fait la même chose vous allez mal je vais vous aider on va travailler ensemble je vais cheminer avec vous vous allez vous en sortir mais vous n'êtes pas malade elle m'a donné des antidépresseurs alors là c'est pareil il faut arrêter de dire du mal des antidépresseurs parce que dans certains cas c'est tout à fait indispensable et puis il faut pas confondre les antidépresseurs et les benzodiazépines là encore je pense que parmi vous vous avez des médecins qui sont capables de comprendre mais c'est vrai qu'il y en a assez d'entendre les gens dire les antidépresseurs mais c'est terrible on est le pays au monde où on consomme le plus d'antidépresseurs bah sûrement peut-être qu'ils sont pas toujours donnés à bon escient mais il y a des fois où il faut en donner et moi je peux vous dire que quand j'ai commencé à prendre des antidépresseurs j'ai retrouvé le sommeil j'en ai pris pendant 18 mois les 18 mois où ma psy m'a suivi et j'ai arrêté au bout de 18 mois et je prends plus rien du tout aujourd'hui et je vais très bien merci donc voilà ça c'était juste une parenthèse par rapport au traitement cette psychiatre elle a été extraordinaire parce qu'elle ne m'a pas accueilli elle m'a accueilli comme une thérapeute puisqu'elle était bien assise derrière son bureau et moi de l'autre côté mais elle m'a accueilli avec empathie c'est à dire que je n'avais pas l'impression d'aller voir une psychiatre j'avais l'impression d'aller voir une amie tout simplement elle m'a écoutée elle était voilà elle avait de l'empathie elle était elle était généreuse elle était voilà et ça c'est ça c'est c'est quelque chose qu'il faut enfin je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien avoir bien avoir dont il faut bien avoir conscience c'est que la le comportement d'un soignant face à face à quelqu'un endeuillé par suicide c'est pas le même que le comportement d'un soignant face à quelqu'un de 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 malade quoi enfin de même à quelqu'un dépressif alors c'est sûr que je devais l'être un peu mais mais disons que voilà c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti par rapport aux deux que j'avais vu avant c'était totalement autre chose donc voilà ça ça a été ma bouée et c'est vrai que et puis aussi bien sûr les lectures moi j'ai beaucoup lu j'ai essayé de voilà d'aller de faire une recherche sur moi-même essayer de comprendre qui j'étais bon on se pose toujours plein de questions après un suicide pourquoi qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas fait qu'est-ce que j'ai pas vu et voilà moi j'ai énormément lu alors j'ai lu bien sûr Christophe Fauret et puis plein d'autres et tout doucement j'ai pris conscience du fait que ma vie ne me convenait plus qu'elle ne me correspondait pas et je me suis dit bon qu'est-ce qui te reste à vivre là à l'époque j'avais 55 ans je me suis dit mais non c'est pas possible tu peux pas il faut que tu fasses autre chose de ta vie il faut que le jour où tu vas partir à la veille de quitter cette terre il faut que tu puisses te retourner derrière toi et te dire bon c'est pas si mal quand même t'as fait ce que t'as pu mais tu peux quand même tu peux peut-être un peu être fière de ce que t'as fait et j'ai décidé de changer de vie tout simplement donc j'ai quitté ma vie j'ai divorcé j'ai quitté Nantes j'ai quitté mon travail je suis partie à l'autre bout de la France je suis donc arrivée à Lyon il y a 5 ans et j'ai refait une autre vie donc je me suis investie dans des associations et voilà et j'ai fait autre chose enfin j'ai donné un sens à ma vie voilà j'ai donné un sens à ma vie et donc je suis allée alors ça c'était tout de suite après quand j'ai arrêté mon travail de deuil avec la psychiatre j'ai demandé à la psychiatre de me donner l'adresse d'une association parce que moi j'avais envie d'aller aider les gens je me disais je m'en suis à peu près sortie il faut que j'aille aider ceux qui sont dans le fond du trou comme moi je l'ai été au début et donc elle m'avait conseillé d'aller voir Jonathan Pierre Vivante qui est une association donc de parents et de frères et sœurs en deuil et j'ai commencé à y aller à Nantes et c'est vrai que c'est important aussi enfin moi j'y suis allée pour donner mais j'ai énormément reçu ce genre d'association ce qu'elle a de formidable c'est qu'on est effectivement c'est une écoute entre pères c'est à dire que voilà on se retrouve avec des gens qui ont vécu la même chose que vous alors Jonathan Pierre Vivante c'est pas une association d'endeuillés par suicide c'est une association de parents et de frères et sœurs endeuillés par tout type de deuil bon malgré tout on se rend compte que ceux qui sont là autour de la table ils ont vécu voilà ils ont vécu la même chose que vous et c'est normal de vivre ça comme le sait c'est Christophe Herré qui dit ça c'est normal voilà vous êtes comme ça mais c'est normal ah oui c'est normal bah oui c'est vrai que c'est important de pouvoir s'en rendre compte voilà Jonathan Pierre Vivante donc ça m'a apporté beaucoup je suis allée aussi à des week-ends de post-vention mais là la post-vention moi les week-ends de post-vention organisés par Jonathan Pierre Vivante d'ailleurs je n'y suis allée qu'au bout de 6 ans parce que j'étais absolument pas capable d'aborder la question du suicide avant j'avais peur de ce que j'allais y trouver moi le suicide ça me faisait peur toujours toujours et c'est vrai que ces week-ends de post-vention il y a des gens qui y vont tout de suite après un deuil moi il m'a fallu 6 ans alors c'est vrai que ça aussi j'ai oublié de le dire au départ mais moi ce dont je vous parle c'est mon chemin à moi c'est mon chemin personnel mais bien évidemment c'est pas une généralité et chacun son chemin et on est tous différents sur ce fameux chemin de deuil on n'a pas du tout la même façon de procéder et d'avancer donc voilà et puis au jour d'aujourd'hui je suis en région lyonnaise et avec un groupe d'amis on a créé une association qui s'appelle Etavidado on a d'ailleurs un site internet etavidado.fr et avec cette association on va à l'encontre des jeunes dans les lycées dans les collèges et même dans les écoles primaires on va leur parler on se base alors on a fait des formations évidemment on n'y va pas avec nos deux petites valises en disant coucou on vient vous parler du suicide mais on a fait des formations à l'IREPS sur les compétences psychosociales on s'appuie beaucoup là-dessus justement leur parler de la confiance en soi de la connaissance de soi de la gestion de ses émotions etc. on vient parler du harcèlement voilà on vient parler de la place des témoins dans les situations de harcèlement et c'est quelque chose qui nous porte voilà donc je vais passer la parole aux autres j'espère que je n'ai pas dépassé non c'est bon je suis à un quart d'heure voilà merci merci de votre écoute madame Annie Verna bonjour c'est bon merci de nous avoir invité pour venir présenter l'association vivre son deuil Rhône-Alpes donc Rhône-Alpes parce que vivre son deuil il y en a plusieurs en France dans les régions réunies dans une fédération vivre son deuil qui a été créée par Michel Anus comme vous nous l'avez dit donc à Lyon l'association vivre son deuil Rhône-Alpes a été créée en 2006 au départ c'était une réflexion de professionnels essentiellement de pédiatrie et de des maternités sages-femmes psy assistantes sociales qui réfléchissaient comment mieux accompagner les parents touchés par un deuil périnatal et notre création d'association a été dans le but de faire du lien entre les professionnels des maternités des services de pédiatrie et les professionnels de PMI et les bénévoles d'association toujours pour mieux accompagner les parents mais rapidement au moment de la création de l'association on a décidé d'ouvrir à tout deuil et de rejoindre la fédération vivre son deuil donc actuellement on propose un soutien aux personnes endeuillées en entretien à notre local qui se trouve dans le 3ème rue Maznou pour ces entretiens nous souhaitons et nous cherchons à être toujours deux bénévoles présents pour chaque entretien nous proposons aussi pour les personnes qui ont du mal à se déplacer jusqu'au local des entretiens par téléphone sinon on est aussi un relais pour réorienter les personnes qui appellent vers nous et qui sont un petit peu loin de Lyon pour les réorienter vers d'autres associations plus proches de chez eux en plus des entretiens donc depuis peu on a démarré des groupes de parole actuellement on a un groupe de parole en cours et un autre qui va redémarrer bientôt voilà sinon autre volet important de notre association les formations on fait des formations pour des professionnels et bénévoles d'autres associations et quelquefois on s'est demandé par des entreprises pour faire des formations en intra voilà l'essentiel de l'association et on cherche des bénévoles voilà je vais passer la parole à Christian bonjour c'est assez impressionnant d'avoir autant de monde et pour aborder en public la première fois quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis un des bénévoles de vivre son deuil Ronalp et j'ai commencé comme bénévole à Paris avec Michel Anus et avec Michel Anus il était évidemment question que les bénévoles soient des gens formés sur le deuil donc ça fait maintenant un petit moment que j'ai suivi des formations mon intervention ici j'ai pensé à quelque chose un petit peu différent je suis animateur donc du groupe de parole groupe de soutien et d'entraide d'endeuillés à vivre son deuil et j'ai pu suivre aussi une formation sur l'animation des groupes d'endeuillés par Gilbert par Juliette Grison qui a parlé tout à l'heure qui est intervenue dans une des formations qu'on a fait il y a beaucoup de choses qui nous ressemblent donc moi j'ai pris non pas le côté un peu concret des choses mais plutôt ce que l'on cherche au travers des des groupes de parole endeuillés en général mais il se trouve que dans les groupes de parole que nous avons ouverts la majorité des gens sont endeuillés par suicide un autre cas un quart est endeuillé par une mort brutale et puis puis l'autre quart des deuils compliqués voilà pour nous le le partage le phénomène d'auto-résonance quand les gens sont regroupés la compréhension d'un chemin de deuil particulier le regard qui prend de la distance avec sa culpabilité sa honte son image de monstre tout cela le groupe va le permettre en rentrant dans les groupes de parole les endeuillés ont quelques objectifs parfois ils le découvrent mutuellement et ils s'aperçoivent qu'ils ont des enjeux personnels et des enjeux relationnels des enjeux personnels trois généralement trouver un sens à l'action suicidaire quand il s'agit évidemment des deuils suite à des suicides se confronter aux émotions et préserver son estime de soi il se trouve que je vous ai dit même quand les gens sont endeuillés par autre chose qu'un suicide une mort violente on retrouve de toute façon à peu près les mêmes thématiques que Juliette a décrites dans ses analyses de groupe de parole trouver un sens à l'acte suicidaire c'est que la conviction de fond et que ce décès pouvait d'une façon ou d'une autre être prévu et qu'on a été incapable de le prévoir se confronter aux émotions la culpabilité la colère contre soi contre autrui la honte le désespoir la peur l'insécurité l'ambivalence et aussi le soulagement et enfin comme enjeu personnel préserver son estime de soi car arrive le sentiment de ne plus pouvoir aimer ou être aimé de ne plus oser s'attacher voire avoir un sentiment d'indignité dans les enjeux relationnels qui suivent donc tout au long du groupe de paroles et le temps permet cela il y a des enjeux relationnels lutter contre le vécu de l'exclusion même sans l'interdit religieux l'endeuillé peut se sentir exclu isolé stigmatisé voire devenir un bouc émissaire autre enjeu relationnel c'est amortir l'impact du suicide au sein de la famille car elle peut exploser ou alors se resserrer comment la famille va gérer cet ouragan et enfin dernier enjeu relationnel c'est faire face à autrui alors que pour un décès suite à une maladie autrui ne s'apesantit pas pour un suicide il n'est pas facile de dire la cause de la mort autrui peut être suspicieux et porter facilement des jugements de valeur des opinions personnelles non sollicitées vous voyez que ça répond tout à fait à des choses qui ont été décrites précédemment par les gens qui nous ont précédés en fait que cherchons-nous ou que le groupe de soutien apporte en général le long et à la fin d'un accompagnement nous aimerions faire en sorte que l'aide apportée permette que l'endeuillé plongé dans une terrible souffrance est accepté que des questions soient sans réponse on aimerait qu'il ait vécu auprès de quelqu'un sans le comprendre totalement on aimerait que le mystère ne soit pas levé ne sera pas levé et que le goût de la vie aura été plus fort que l'attraction de la mort nous aimerions aussi que le suicide ne se résume pas à la vie de la personne qu'ils ont perdu et leur deuil ne résumera pas le reste de leur existence nous aimerions que s'ils n'ont pas souhaité cette mort par contre ils étaient choisis ils avaient choisi la façon d'y réagir enfin qu'ils honorent la mémoire du disparu en faisant aujourd'hui ce qu'ils font de leur vie le deuil le vécu du deuil va permettre à l'endeuillé de redéfinir sa relation avec la personne disparue et de redéfinir son rapport à autrui merci ça c'est la perception que j'ai du groupe et je pense que en général ça fonctionne et ça fonctionne bien et c'est peut-être pour ça que je continue d'être un accompagnant et un bénévole à vivre son deuil même moi si je ne suis pas particulièrement deuillé et s'il te suicide il ne m'a pas touché généralement voilà je vous ai proposé les enjeux des gens qu'on accompagne et ce qu'on souhaite ce qui se passe dans les groupes peut-être que pour rentrer un petit peu dans le concret je voudrais accompagner simplement quelques thèmes que l'on que l'on aborde dans les groupes de parole je vais me je vais en parler de quelques-uns pas trop mais évidemment la culpabilité la colère la colère la honte et le risque suicidaire je terminerai par là quelques mots sur ces thèmes la culpabilité constitue l'axe majeur autour duquel s'articule la douleur la faute culpa en latin dont on s'accuse et de ne pas avoir pu ou su prévenir le suicide et dans notre tradition judéo-chrétienne s'il y a faute il doit y avoir punition la condamnation de soi impose des punitions de différents types parfois inconscientes dont la mise en oeuvre est subtile cette culpabilité elle elle peut se traduire par des expressions comme des reproches je n'ai pas su l'aider je n'ai pas su la protéger je n'ai pas été à la hauteur je n'ai rien vu de sa souffrance ou alors des conséquences de cette culpabilité je n'ai plus droit au bonheur je me méprise je dois mourir à mon tour se supprimer est une punition qui n'est pas aussi rare que cela c'est aussi accepter une fatalité une malédiction à laquelle il serait vain de vouloir échapper et donc dans la culpabilité on a beaucoup la recherche du pourquoi cette recherche monopolise beaucoup d'énergie pourquoi qui avait-il dans sa vie d'aussi insupportable pourquoi ne m'a-t-il pas appelé pour que je l'aide pourquoi n'est-il arrivé là pourquoi pourquoi répondre à ces questions semble donner de la cohérence à l'absurde je repense à au fait qu'on accompagne des gens pas nécessairement en deuil après ces films mais Michel Anus nous disait dans les supervisions qui l'animait que dans les deuils ou les ordeuilliers il y avait toujours une part de de culpabilité donc on les retrouve évidemment plus grandes dans les cas après suicide mais pratiquement dans tous les accompagnements individuels ou de groupes que nous faisons la culpabilité est un élément essentiel la colère alors j'ai vu un petit panneau qui m'indique le temps je ferai un peu court la colère pour nous important c'est reconnaître la colère la colère ou la rancœur l'amertume le ressentiment se traduisent par des accès d'humeur explosive de l'agitation fébrile de l'irritation l'impatience pas de tolérance à la frustration tension avec autrui environnement paraissant agressif et stress ce qui a là ce que pour moi ça me parle mais ça se traduit concrètement ça se traduit concrètement par les paroles des gens la colère je veux dire excusez moi si vous pouvez conclure la honte je suis désolé de vous ciler franchement désolé la honte c'est le thème aussi qui est avec très important où on verra les dangers de la protection les pensées négatives sur laquelle on viendra et puis faire face à la honte je crois que dans les groupes de parole justement la parole permet justement d'aborder ce thème et d'avancer et pour terminer la tentation suicidaire c'est ce que j'avais dit c'est un des thèmes pas nécessairement important mais il arrive systématiquement les proches des suicidés ont plus de risques de se suicider que les autres c'est donc un risque potentiel il faut donc comprendre le risque suicidaire comment percevoir les marqueurs de la spirale suicidaire qui emportent les proches d'une personne suicidée voilà la contagion suicidaire la goutte qui fait déborder le vase l'idée le désir de retrouver la personne disparue sont des choses que nous abordons et qui permettent de mettre des mots sur ces idées de tentation suicidaire voilà merci beaucoup on est déjà en retard merci pour ces témoignages et puis je crois que les endeuillés sont très demandeurs d'adhérer enfin moi c'est fréquemment que j'envoie vers vous alors je pense je sais pas toujours s'ils viennent quand j'ai pas l'occasion de les revoir moi je voudrais juste poser une question à madame je suis étonnée de voir alors ça c'est plus général c'est après un suicide il y a des personnes qui ont besoin enfin des endeuillés un suicide ou autre de venir immédiatement c'est à dire qu'on les soutienne on a l'impression et là je suis bien placée en tant que cellule d'urgence médico-psychologique pour dire qu'on dirait que c'est dans les 24 heures qu'il faudra un soutien et puis il y a des personnes pour lesquelles c'est pas possible et on se rend compte qu'elles viennent à un temps différé et votre histoire me fait dire à un moment donné vous dites je refusais tout est-ce que à ce moment là qu'est-ce qu'il aurait fallu vous dire pour que vous ayez ce premier contact au moment vous êtes au moment aigu j'allais dire est-ce que vous auriez une réponse brève à nous donner je ne sais pas à quoi vous dire je pense que il aurait peut-être fallu effectivement que je sois au moins prise en charge peut-être ne serait-ce que par mon généraliste tout simplement pendant quelque temps le temps parce que c'est vrai que tout de suite après c'est vraiment on dévisse moi j'ai eu l'impression de sombrer de me noyer vraiment c'était voilà on descend on descend on descend et je pense que dans cette phase là je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'à la fois vous dites on ne m'a rien proposé et à la fois vous dites je refusais tout on ne m'a rien proposé mais vraiment je vous assure que moi quand c'est arrivé la police était là donc il y a eu enquête de police le SAMU est parti je me suis retrouvée toute seule avec un policier qui a été d'ailleurs très humain et charmant qui m'a écouté qui était très voilà et au bout d'un moment quand il avait fini son interrogatoire il m'a dit écoutez madame il va falloir que je m'en aille mais vous êtes seule chez vous bah oui il m'a dit est-ce que vous croyez est-ce que vous pensez que je peux vous laisser seule chez vous j'ai dit oui j'aurais dit non parce que j'étais tellement bouleversée que j'étais incapable de répondre quelque chose de sensé il est parti je suis restée toute seule chez moi j'aurais pu monter au premier me balancer par la fenêtre vous voyez donc là je trouve que vraiment il y aurait eu quelque chose à faire et le recours à un service d'urgence par exemple ça vous aurait aidé peut-être peut-être au moins quelqu'un qui m'aurait entourée qui m'aurait voilà mais bon rien et rien dans les jours qui suivent et rien par contre c'est vrai après c'est vrai que ce processus de descente il est inéluctable et je pense que je sais pas si on peut vraiment faire quelque chose dans ces quelques semaines qui suivent j'en sais rien je sais pas quoi je voulais juste insister sur la temporalité et sur le processus que vous avez bien montré des étapes et des phases qui paraissent très importantes dans cette reconstruction que vous avez montré peut-être je suis vraiment désolé qu'on ait vraiment pas de débat avec la salle franchement moi personnellement dans les parles avec Anne Fleur c'est un truc qui me frustre et peu de temps pour les questions j'avais plein de questions sur moi le mot bouée m'a interpellé quand vous l'avez mis en avant et le fait de comment on trouve ces bouées est-ce qu'on les trouve par hasard pour vous vous avez dit que vous travaillez la question du sens comment vous travaillez cette question du sens parce que ça m'interpelle c'est parce que j'ai toujours peur que le mot sens soit balancé comme ça je sais pas au bout d'un moment j'ai l'impression que c'est un mot qui peut presque se dire de son sens je suis maladroit quand je dis ça quand on fait confiance aux endeuillés eux-mêmes quand le climat est créé pour que la parole circule avec bienveillance et on y fait attention ce sont eux-mêmes les endeuillés qui proposent c'est qu'ils cherchent qui réfléchissent et qui se disent ma vie n'est pas comme avant j'ai changé je bouge et ce qui est intéressant dans un groupe de parole c'est que ça se passe sur un temps long et qu'au départ on n'en parle pas beaucoup mais c'est que au fur et à mesure que les gens bougent à des vitesses différentes qu'ils aident aussi les autres à trouver à avancer il y a comme des chacun apporte un marche-pied pour appuyer et pour avancer et le sens arrive naturellement d'accord alors s'il y a peut-être un petit mot de conclusion si vous me permettez moi j'entends le mot transformation c'est à dire que vous avez dit il y a des épreuves on n'est plus le même et peut-être ce qui moi me semble compliqué c'est que les endeuillés font un travail de transformation mais à quel point ceux qui les entourent peuvent faire un travail de transformation je me disais même en vous écoutant il y aurait peut-être des groupes de parole pour les accompagnants d'endeuillés souvent on dit dans des bouquins vous avez parlé de la maladresse des gens qui savent pas faire donc peut-être je sais pas si c'est une idée je sais pas si c'est être adapté et puis forcément on pense ce qu'on est en tant que médecin généraliste et moi je dis toujours s'il y a un truc qui m'a appris en tant que médecin on doit apprendre à sortir de ces cadres à sortir de ce qu'on est et pour donner un exemple concret moi par exemple dans certains cas j'ai donné mon numéro de portable privé alors quand je dis ça quand j'enseigne des études en médecine quand je me pose la question donnez votre numéro de portable privé on regarde avec des gros yeux impossible j'ai ma vie privée on sort pas des cadres il faut donner mais ça veut dire qu'on assume et je peux vous dire quand des fois le SMS arrive à minuit une heure du matin ma première réaction c'est pas un grand sourire et puis quand je sais parce que j'ai construit aussi une relation de confiance avec la personne que quand elle appelle c'est qu'elle ne peut pas faire autrement et à ce moment là ça a du sens donc ce petit mot de transformation les endeuillés ont fait un travail de transformation comment nous aussi on se transforme je vous laisse la parole monsieur Théra je vais peut-être excusez-moi merci beaucoup proposer à Katia Chapoutier et donc aux autres s'il y a encore des intervenants de ce matin qui n'étaient pas sur scène de venir et puis peut-être vous remercier du coup je crois qu'on n'a pas assez de chaise peut-être docteur Nathalie Prieto et docteur Lutzmann merci pour votre modération et présidence et je vais peut-être inviter plutôt les intervenants de ce matin à venir sur scène pour échanger merci beaucoup professeur psychiatrie à l'université Lyon consultant au sein du centre de prévention du suicide de l'hôpital Levinatier et membre du conseil d'administration du groupe en études et de prévention du suicide le GEPS pour cette synthèse participative bien merci beaucoup donc cette matinée était très humaine j'aimerais aussi qu'elle le soit pour les personnes décédées par suicide un français sur 50 meurt par suicide un français sur 50 c'est 2% des causes de mortalité et il est important quand on parle de violence bien sûr que la scène est violente et madame vous l'avez bien décrit mais la première chose qui est violent c'est les souffrances submersives que vit la personne donc n'oublions pas que le sang de gravité de la violence c'est pas le geste l'ampoule de morphine que la personne n'a pas pu trouver n'a pas su trouver mais c'est sa violence donc je pense que c'est déjà très important de considérer que le suicide est non pas un attentat à l'autre mais plutôt une forme d'échappement d'échappatoire que la personne n'arrive pas à trouver devant des rouleaux compresseurs de souffrance et il est important pour les endeuillés et pour les professionnels qui aident les endeuillés de comprendre que c'est plutôt la logique d'un accident intentionnel où la personne n'en pouvait plus n'en pouvait plus ne voyait plus n'entendait plus même les plus proches et que c'est dans cet étouffement cette prise à la gorge qu'elle a mis fin à ses jours mais pas mis fin à ses jours mis fin à sa souffrance parce que beaucoup ne veulent pas mourir ils veulent arrêter de souffrir et vous savez qu'il y a une ambivalence terminale que des personnes hélas chutent et changent d'avis pendant la chute il faut le savoir c'est qu'à un moment donné c'était insupportable et je pense qu'il faut vraiment en parler comme ça parce que ça rend beaucoup plus humain ce monstre qu'est le suicide mais ce qui est inhumain c'est cette souffrance accepté pour les familles qu'à un moment de sa vie il ou elle n'a pas pu faire autrement mais sa vie n'était pas marquée par ça madame vous l'avez dit remarquablement j'ai connu votre soeur médecin généraliste j'ai même fait une formation prévention du suicide à Valence et oui le monde est petit le monde est triste et c'est pas parce qu'on est formé qu'on est médecin qu'on se protège mieux on croit même qu'on est un peu invulnérable je serai dans les temps madame comme me disaient mes patients si vous faites l'appréhension du suicide vous vous mettez à l'heure ça arrange bien on risque de donner trop de sens à cette mort un artiste Edouard Levé un artiste que je déteste que vous connaissez peut-être dit cette mort expliquerait plus que la naissance c'est tout faux il a vécu il a vécu elle a vécu et pendant quelques semaines le brouilleur est arrivé et ceux qui sont morts ne sont pas plus graves que ceux qui sont vivants j'ai des patients où trop tombe j'ai des patients je me suis demandé comment ils ont pu échapper à ça donc c'est important pour les familles de savoir que ceux qui ne sont plus là n'ont pas des signes particuliers n'étaient pas dans une secte particulière de quelqu'un différent donc à un moment donné il y a beaucoup de logique d'accident intentionnel ensuite on va se demander pourquoi le mien ou la mienne n'a pas changé d'avis au dernier moment récemment nous avons reçu un monsieur dans le service un officier il dit bien que la première fois avant de sauter il est resté 6 heures sur la fenêtre 6 heures donc je pèse pour le contre j'y vais j'y vais pas j'en peux plus mais c'est les vagues de souffrance qui sont à prendre vous avez dit le suicide je dirais le suicide n'est pas une maladie c'est un risque c'est très important pour ne pas stigmatiser les décédés par suicide pour ne pas stigmatiser les familles et vous avez bien dit le deuil n'est pas une maladie le deuil c'est une tristesse il y a des singularités soit mais ne pas les exagérer non plus vous avez repris vos activités rapidement et c'est très important deuxièmement faire vivre les vivants les prénoms c'est très important Julien vous l'avez dit beaucoup d'endeuillés que nous suivons au centre de prévention au centre du suicide disent voilà il est mort deux fois il n'est plus là et on n'ose plus en parler aidez bien sûr vos proches à en parler une de mes patientes me dit je me suis organisé avec mon équipe elle est responsable de communication faites comme si je n'étais jamais parti parce que je l'ai perdu mais sinon je vous ai perdu sinon je serai au musée du Grévin parce que vous n'aurez pas à me parler donc faites comme si rien ne s'était passé ça me semble très important et dans cette institution très prévenante tous les ses collaboratrices ses collaborateurs ont enlevé les photos des enfants autour des ordinateurs sans qu'il y ait un mot d'ordre spontanément si elle nous aidait pour un notre ordinateur elle pourrait voir une photo de façon prévenant pendant quelques mois nous retirons nos photos je pense que c'est très important d'être prévenant d'être protecteur sans excès ensuite le sens le sens c'est le sens de fuir sa vie alors est-ce que ça a beaucoup de sens je trouve que c'est important de retrouver du sens pour les endeuillés le sens du suicide c'est il n'en pouvait plus il échappait et quand on échappe quand on vous dit dans les consignes avant un décollage d'avion s'il y a un consigne incendie vous fuyez vous laissez vos affaires les suicidaires ils laissent leurs affaires ils partent parce qu'ils n'en peuvent plus mais ils auraient bien aimé rester et emmener le maximum et rester là Michel Pacotronçat nous dirait que l'attachement préalable au décès va donner la couleur au deuil il y a des attachements indifférents il y a des attachements idéalistes il y a des attachements négligents il y a des attachements qui sont marqués d'un amour incroyable un arrachement viscéral donc cette couleur est très important de connaître quelles étaient les relations avant comment elles étaient avant comment elles sont aujourd'hui comment elles seront demain et savoir combien certaines vont entre enquêtes d'une mèche de cheveux d'une odeur de mes patientes un jeune met sa main sur une la ligne D c'est une ligne anti-suicide d'ailleurs je ne sais pas si vous le savez une des plus célèbres au monde la ligne D à Lyon il y a beaucoup de dispositifs et il met sa main et il dit il a les ongles de mon fils elle a dû se cramponner pour ne pas prendre sa main donc c'est important aussi que les endeuillés on puisse les accompagner dans ces moments incroyables d'un regard d'une odeur de ce qu'il rappelle un profil pour qu'il ne soit pas seul avec ses impressions de se jeter vers celui qui n'est pas là et de continuer à vivre parce que c'est ce double chemin aller vers l'autre l'intérioriser le garder porter son blouson en cuir et en même temps continuer à vivre et à éplucher les pommes de terre dans la vallée du Rhône moi c'est ce que je voulais vous dire c'est aussi le droit de vivre des endeuillés le droit de se maquiller d'aller au cinéma quelquefois ils demandent l'autorisation est-ce que j'ai le droit j'ai vu un joli parfum est-ce que je peux me l'acheter et on donne cette autorisation je ne voulais pas en dire plus et vous voulez que je pose qu'on pose des questions qu'on discute tous ensemble oui oui l'idée c'est de c'est de faire intervenir au possible mais je voulais dire quelques mots qui me semblent pratiquement important je vous pose des questions quels sont les endeuillés qui veulent être en groupe et ceux qui veulent plutôt avoir une aide individuelle comment segmenter à quel moment vous vouliez être en groupe à quel moment vous avez dit madame six ans après seulement et comment on fait une harmonie entre le suivi individuel d'une famille et puis d'aller voir d'autres modèles d'autres mannequins comment s'en sortir je pense que c'est chacun chacun sait enfin vous savez moi le jour du décès de mon fils on avait fait bien sûr une réunion à la maison et dans la famille j'avais un psychologue et je suis allé le voir en lui disant qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce qu'il faut que je fasse et il m'a répondu mais ça il n'y a que toi qui sais il n'y a que toi qui sais ton chemin c'est toi qui va le trouver seul et j'avais tout je me suis dit mince quand même pour un psychologue il n'est pas terrible parce qu'il n'est pas capable de me donner une solution mais il avait raison il n'y en a pas et je pense que votre question c'est ça c'est à dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin tout de suite d'aller dans des groupes de parole de raconter de parler moi c'était juste impossible mais c'est mon cas personnel comme je l'ai dit chacun sa route et on n'a pas tous le même la même façon de vivre son deuil en gros c'est ça et puis de réagir enfin voilà moi c'est ma réponse je ne sais pas si vous en avez pour répondre aussi ça dépend je crois de la temporalité il me semble que les gens qui demandent plutôt un accompagnement individuel on les retrouve assez vite ce sont des personnes qui sont endeuillées il n'y a pas si longtemps que ça quelquefois je pensais à des gens qui téléphonent le lendemain du décès d'un proche et ils veulent tout de suite avoir un échange un rapport avec un écoutant souvent les gens qui sont qui rentrent dans les groupes sont des gens qui ont été en deuil depuis quelque temps on pourrait dire dans une petite phase dépressive en tout cas c'est pas aigu et ce qu'ils nous disent essentiellement parce qu'il faut synthétiser cette éthique donc essentiellement c'est d'abord individuel puis puis après en groupe et c'est qu'ils viennent chercher ils souffrent ils pensent que il n'y a que des gens qui ont les mêmes souffrances qu'eux qui vont les comprendre d'accord j'ajouterai aussi qu'il faut le comprendre que le suicide c'est une reprise de contrôle la personne n'a pas le contrôle sur sa souffrance elle reprend le contrôle elle serre la bête dans la main une femme avait dit j'avais 44 problèmes en 10 secondes j'en avais 0 donc c'est une reprise de contrôle et bien sûr que c'est une perte de contrôle pour la famille absolue retrouver découvrir puis ensuite se poser des questions une question là-bas parlez fort vous avez du coffre que le policier il avait été extrêmement bienveillant mais qu'il était aussi extrêmement démuni quand il vous a laissé tout seul et je me disais est-ce que si eux les policiers donc en l'occurrence lui ils avaient eu une petite formation puis dans leur poche des petites cartes avec par exemple les adresses de psy mobile les adresses d'association est-ce que si en partant après vous avoir écouté il avait pu vous proposer ça au moins pour que vous ayez quelque chose dans la main et dans la tête en fait est-ce que du coup ça aurait pu être aussi aidant pour pas vous laisser toute seule comme ça oui oui bien sûr ça certainement je pense que il y a effectivement des aides de première urgence voilà et moi au travers des associations j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont vécu des choses similaires à la mienne et qui ont par contre été à qui on a donné voilà on a donné des adresses des choses voilà pour y aller et peut-être que j'y serais allée peut-être même très certainement ou en tout cas peut-être que mon mari m'eura emmenée ça c'est tout à fait possible voilà vous avez raison c'est vrai mais là il n'y a rien eu rien du tout absolument rien voilà il est démuni oui complètement alors c'était il y a 10 ans peut-être qu'au jour d'aujourd'hui ça a changé mais il y a 10 ans c'était comme ça à Nantes en tout cas justement si je peux remondir c'est un projet en Bretagne qui a fait ça en fait des cartes d'annonce d'un décès ou d'accompagnement quand il y a un décès par suicide sa mutualité française de Bretagne je crois qu'a fait ça avec les réseaux Misako et du coup ils ont des cartes ils font des formations auprès de ces professionnels première intention et puis il y a des cartes d'accompagnement que les professionnels ont avec eux en fait et donc on va voir aussi c'est une des choses qu'on évalue et qu'on aimerait peut-être transposer sur la région si ça paraît pertinent une autre question oui moi c'est bien vieux c'est bien vieux tout ça j'ai perdu mon fils il y a 20 ans au début au début je me suis calfeutré je me suis caché psy de profession je voulais surtout pas avoir de psy et j'ai écrit j'ai écrit dès le premier jour dès le premier jour j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit j'ai coordonné un numéro spécial sur le suicide où j'avais demandé à monsieur Védrine de participer j'ai fait de la postvention avec Michel Anus avec Jonathan Pervivante avec Phare avec d'autres associations et après j'ai laissé un peu tout ça de côté mais j'ai continué à écrire et puis il y a un an ou deux je me suis aperçu que j'avais mis le page et j'ai dit qu'est-ce que je fais de tout ça et je me suis dit il faut en faire un livre je me suis fait violence j'ai fait rapidement un livre qui a été lu par monsieur Furtos qui m'a encouragé à le publier à l'éditer après l'explosion après le moment où on est cassé complètement on reprend en main sur la vie et c'est vrai que dans les dernières pages je cite le livre de Katia Chapoutier le film de Katia Chapoutier et je me dis il y a vraiment un nouveau regard sur le suicide et ça je trouve sensationnel et je crois s'autoriser à parler parler en nommant le suicidé s'autoriser à rire à faire la fête à avancer et puis surtout ce livre que vous pourrez trouver je fais un peu de pub il est au fond de la salle au rayon librairie je crois qu'il permet surtout de délier les langues de nombreux parents m'ont déjà écrit me disant qu'ils n'avaient pas pu parler et en lisant ce livre ils s'autorisa à parler peut-être je cite aussi un livre à l'occasion parce qu'un livre qui m'a beaucoup aidé j'en ai lu des dizaines peut-être des centaines je ne sais pas et un livre qu'on cite pas souvent c'est le livre de Vinciane Després au bonheur des morts au bonheur des morts c'est très chouette parce que ça permet de faire un deuil et puis de rendre la dignité à la personne qui est perdue et qui est partie merci merci pour votre témoignage madame je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit le monsieur notre film a eu de mon point de vue personnel un impact assez étonnant ma soeur est donc décédée en 2006 mon père n'a jamais parlé il n'allumait plus la lumière dans le salon pour ne pas voir la photo de ma soeur quand il allait fermer les volets il ne connaissait plus son nom si quelqu'un avait le malheur de le faire il se fâchait très fort il a sombré dans une dépression très profonde et puis j'avais un peu du mal à lui dire qu'on travaillait sur ce film là mais bon bref ça a été dit et puis le soir de la diffusion il a d'abord regardé j'étais passée pour le présenter c'est à vous il a regardé après il a regardé le film après il a regardé le débat bon autant vous dire le lendemain il ne s'est pas levé et puis le surlendemain il y a un de ses amis qui est médecin qui l'a appelé qui lui a dit dis donc Max c'était super ta fille continuez à vivre à travers le travail de ton autre fille et là mon père a commencé à parler pour la première fois donc il faut imaginer c'est un monsieur des années 30 avec les émotions parfois un peu verrouillées et il a dit oh j'ai découvert que tout ce que ces gens là vivaient c'était comme moi je croyais que j'étais seule dans ma douleur et depuis on peut parler alors c'est toujours un peu rouillé mais incontestablement la parole est la clé du retour à la vie et le plus tôt le mieux madame je devais faire la conclusion mais vous venez de la faire merci applaudissements